Faire se rencontrer des leaders dans des situations d'échange, de partage, un moment à part méditatif, c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré tout de suite. Déjà, je crois que je peux dire une chose, c'est que j'ai appris énormément de choses. La richesse du groupe, du collectif, ça a été quelque chose d'extrêmement nourrissant et inspirant. J'ai tout de suite vu ça comme étant un cadeau que je m'offrais, de continuer à faire ce cheminement intérieur qui allait m'apporter, peut-être, des réponses sur comment je me positionnais moi en tant que leader et qu'est-ce que je pouvais apporter moi en tant que leader à la collectivité. Ce qui me surprend, en fait, ce qui me touche aussi, c'est cette capacité des dirigeants qu'on a là, finalement, à se poser assez vite. On les voit vraiment rentrer dans cette retraite encore plus vite que ce qu'on imagine. J'entends parler depuis pas mal d'années de méditation, depuis moins d'années de pleine conscience. Ça m'a toujours inspiré une réaction ambivalente. Et là, pour la première fois, il y avait cette notion que la méditation pouvait être un outil d'exploration de son leadership. Donc, on n'était pas coupé de l'action, coupé de l'engagement. La convivialité et les échanges ont vraiment une place très importante pendant nos retraites. On alterne les moments d'intériorité, de profondeur, avec des moments beaucoup plus dynamiques, des moments joyeux où le rire est très présent. La Vépite, que j'ai particulièrement appréciée, c'est l'échange qu'il y a à travers l'ensemble des participants, la bienveillance qu'il y a entre nous et l'échange de nos différents chemins, parcours, chemins de vie, et qui nous permet de continuer à s'enrichir les uns les autres pour nous permettre de progresser personnellement. On est sur la fin de la retraite, on est plutôt sur une énergie de retour vers l'action. Et ce qui me touche toujours, moi, c'est cette capacité, après avoir fait un petit peu ce retour à soi, de réinvention. C'est d'ailleurs pour moi une des choses, maintenant qui va devenir assez nécessaire chez les leaders, c'est comment je me réinvente. Ça m'a permis pour moi de clarifier aussi ce à quoi j'avais renoncé, ce dont je rêvais encore, et ce qu'il me reste encore à accomplir pour avancer dans ma vie. Pour ça, pour la mémoire que j'ai de ces expériences que j'ai pu faire, et puis du cheminement auquel on m'a invité sur ma mission, le chemin que j'ai envie de suivre, le genre de leader que j'ai envie d'incarner, je suis très reconnaissant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501